Salut à tous, c'est Sorator pour la suite de Man of Redarn, toujours sur PS4, toujours en coop silencieuse avec Porro. Je suis pas en vocal avec lui, pour une immersion maximum et des prises de décision non biaisées par la présence de l'autre. Donc on va voir ce que ça donne, sachant qu'on arrive plus ou moins à la fin en théorie. Donc, allez-y. Quand le temps de chargement aura fini. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de son là, c'est stressant. On va mettre une musique non ? Le jeu là. Porro et Alex, moi je suis Julia. Bon, c'est quoi le délire avec ce bateau ? Parce que, sans déconner, j'ai l'impression qu'il y a un truc maléfique, voire complètement diabolique là-dedans. Gardons notre calme et essayons de ne pas perdre les pédales, d'accord ? Les trucs que j'ai vus, on aurait dit de vieux soldats, c'était des cadavres, ils étaient morts et après, ils ne l'étaient plus et... Après tout ça, ça paraît plus si dingue comme histoire. Alex n'était pas le seul Alex. Mais de quoi tu parles ? Il y avait des trucs qui se baladaient et qui avaient sa tête. La tête d'Alex, c'était un cauchemar. Sympa. Julia, je ne te ferai jamais de mal. Tu le sais, hein ? Oui, je sais, mais... Tout ça ne peut pas arriver en même temps. Limite, un truc ou deux. Mais là, on nage en plein délire. Ça ne peut pas être une coïncidence. Il se passe forcément un truc bizarre. De quoi est-ce qu'on est vraiment sûr ? Qu'est-ce qui est bien... De rien. Oui, on s'en fout de l'or, OMG. Je débloque où on est sur un vaisseau fantôme. Genre, les vaisseaux fantômes existent, il s'en est un et on est coincé dessus et putain, on est carrément dans la merde. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je sais qu'on n'est pas les premiers à voir des trucs bizarres ici. Apparemment, les gardes étaient terrifiés par quelque chose qu'ils avaient vu dans les cales. On a trouvé un mot disant que plusieurs soldats ont essayé d'esquiver leur tour de garde parce qu'ils avaient peur d'un truc. Soupçon. Et pourquoi on voit cet or-là ? Tout le monde parle de l'or. L'or ou autre chose ? En fait, l'or de Manchourie, c'est pas du tout de l'or. C'est un produit chimique et il s'est répandu dans la cale numéro 2. Ah ! Ouais. Et quelque chose me dit que c'est pas vraiment ce que nos amis les pêcheurs espéraient eux non plus. Ils vont être trop contents. Il se passe quelque chose de pas normal ici. C'est même carrément surnaturel en fait. C'est comme si ce bateau était pris au piège dans une machine à cauchemar. Au moins, on en sait un peu plus. C'est déjà mieux que rien. On perd du temps. Quoi qu'on fasse, faut pas traîner. Allez, on se casse d'ici. Salut Jonathan. C'est Jonathan. On risque pas d'aller loin sans la tête d'allumage. On peut pas démarrer sans. Minute. Il doit bien y avoir une radio quelque part. On pourrait peut-être s'en servir. Ouais, c'est pas bête, mais tu crois qu'elle marche encore ? Il faut qu'on trouve comment y arriver. Le mec veut se balader sur le bateau. Très bien. Je vois. J'incarne Alex maintenant. Et Poro et Fils. Très bien. Ça se voit. C'est tellement ridicule quand on essaie de se déplacer. Il faut qu'on se tire de ce bateau. Sandek. Je crois que en termes savants, on est carrément foutus. Poro et Fils. C'est pressé. Parfois. Attends, je peux pas lui parler vite fait. Hé, frérot. Non, d'accord. Alors, pour avoir un truc, j'ai vu, ça brillait par là-bas. Ça va peut-être sembler dingue, mais je me demande si l'avion qu'on a découvert aurait pu être abattu par ce bateau. Merci, Polo Ruru. C'est quoi ? C'est des cartouches... Ah, d'accord. La pose directe. Bon, écoute. Non, j'ai pas eu le temps de regarder Lily parce que je suis rentré assez tard, vers 20h30. Je regarderai plus tard. D'abord, l'annonce de Resident Evil 8. Donc, c'est vraiment Resident Evil 8, c'est pas un spin-off ? Parce qu'il y a des gens qui disent que ce serait un spin-off. Du coup, je regarde à droite à gauche si on voit un tableau, mais ça a pas l'air. Une barque ? Ben oui, du coup, c'est plus très utile. on peut monter. Malheureusement, non. Mais je vais garder l'œil ouvert. pour l'instant, je ne vois rien. I don't see anything. Ah. Qu'est-ce qu'on a ici ? Un joli cadavre. Utilisation des masques à gaz. Commencez toujours par mettre votre propre masque à gaz avant d'aider quelqu'un d'autre. Ah. Ne paniquez pas, restez calme, et créez de manière compréhensible gaz, 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 pour inviter les autres. Très bien. En cas de gaz dans le masque, fermer la soupape expiratoire. Ok. On n'avait rien derrière ? Le mec qui repose direct, mais... Attends, attends, attends. J'ai oublié de retourner. Voilà, merci. Ah. Il devait transporter quelque chose de plutôt dangereux. Ben oui, c'était le fameux or, là, qui apparemment détracque les gens. Et les font sombrer dans la folie mortelle. Encore des motos, quoi. On va attendre que pour regarder la note, on ne va pas trop avancer. Après, même les notes, en soi, elles ne sont pas hyper intéressantes. C'est une notice pour le masque à gaz. Ça tamponne un peu, non ? Là, si j'avance, j'ai peur que ça... Ça interrompe pas. Regarde, on peut même pas papoter, là, wesh. Genre, comment ça va, chérie ? Est-ce que tu te sens bien ? Tu tiens le coup ? T'as vu ? Pour rôle, le mec, genre, il lit toutes les instructions. Pour rôle, oh... Touche pipi, what the fuck. Bon, je confirme que c'est bien John Ides. Ah, il y a un truc, là-haut. Salut, Bonnie Shaw. Ça va, et toi ? Il y a même la moto qui te dit bonjour. Allez, pour au go-go-go, là. Genre, je vois. monter ? Je vois. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Jusque là, ça va. rien à voir de ce côté. Donc, on va monter. On va monter. Pour eux qui fait du... What the fuck ? Pour eux qui étaient buggés et qui s'est TP derrière moi. JPP. Attends. Pourquoi elle est déjà aussi loin ? What the fuck ? Je trouvais ça chelou. Du coup, je ne sais même pas s'ils pourraient trouver quelque chose. Je ne sais pas, j'ai été comme attiré. What the fuck ? On va checker un peu. R.A.S. Yo, yo, yo. Salut, Hamidou. Bon. Eh, par là ! Mais non, mais c'est bon. J'arrivais, en fait, madame. Il faut te détendre. Il y a un chemin. Bienvenue à tous sur le live. Ok. Super. Je ne sais pas si on pourra trouver un truc. Il y a un cadavre au sol. Il doit y avoir une note consultable juste là. Apparemment, une grosse tempête les a surpris. Ouais. Détérioration continue. des conditions et des prévisions. L'équipage se prépare vent de force 10. Ok. C'était la cata. Très bien. L'histoire est moins prenante. Oui, oui, oui. Là, ce qui est intéressant, c'est vraiment le jeu à deux, en fait. Ça a une saveur particulière. Après, l'histoire est très longue à démarrer, je trouve. Et puis, apparemment, sur le bateau, au final, c'est très court. De toute façon, c'était annoncé que la durée de vie était un peu faiblarde. L'éluia a trouvé un secret. Ah, d'accord. Concentration. On se concentre sur la prémonition. Donc, l'un des pirates qui se suicide. Ok. Très bien. Il fait quoi pour vous ? Je n'ai pas regardé au fond vers là où il était. Il y avait une porte. En théorie, il aura la même prémonition. Alors, soit on part dans le couloir. Attends, je vais aller checker la porte, voir si on peut l'ouvrir. Il ne faut pas que ça l'interrompe dans sa prémonition, par contre. Allez, hop. C'est fermé. Bon, ben, on va avancer dans le couloir. Pour vous ? Ok, le mec est parti. Très bien. Eh bien, au revoir, Pour vous. Vous avez trouvé la radio ? Non, mais il va y avoir une radio dans ce navire. On a forcément eu. Personnellement, je ne suis pas vraiment sûr de nos chances de survivre. Merci. Une carte avec des points. Actual route. Planète route. Ah, ils ont dévié de leur... D'accord. Leur destination de base. Pour quelle raison ? A cause de la tempête, je n'en sais rien du tout. Je ne suis pas tempétologue. Ah, encore une note. Le bateau a dérivé et il y avait plein de nuages. Ils n'ont pas pu trouver leur position. Ok. Alors, je ne sais pas si il y a la même mécanique comme dans Until Dawn par rapport aux indices que tu trouves. ça te permettait d'avoir une fin différente et de sauver Josh si je n'écorche pas les prénoms. Je ne sais pas si il y a la même mécanique ou si tu veux avoir la meilleure fin, tu es obligé d'avoir vraiment toutes les infos. Je n'en sais rien. J'ai peur de passer les portes tant que Poro n'a pas fini. On va attendre. ça ressemble à une radio. Là. Ah d'accord. Poro, il a tracé. Très bien. Il y avait un document derrière. Putain, j'hallucine. Sérieux, ça fonctionne encore ce truc. Vas-y Poro, épate-nous. Ah, une bonne vieille radio. On est prévu à l'horizon au moins jusqu'à jeudi quand une zone de bas de pression arrivera de l'est. C'est une station de nombre. 8, 52, 186, 49. Non mais change, bro. Change. 6, 187, 52, 193, 215, 214, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 215, 216, 215, 215, 215, 215, 215, 225, 225, 215, 225, 225, 235, 226, 235, 222, 246, 226, 235, 222, ИН, 225, 236, 226, 226. Une fréquence militaire. Une première Douce Dépendez-moi, retournez-moi. Répondez, s'il vous plaît. Vous nous recevez ? À vous. Ah, c'est bien aussi. Oh ! OK. Au moins, il y a quelqu'un qui écoute. Le signal n'est pas stable. Euh... M'aidez, m'aidez, je te lance en SOS. À vous. Répétez. Répétez. D'abord. Bon, il est en train de nous tuer. J'ai fait pire. On est à bord d'un cargo abandonné. Notre position est 12 degrés, 30 minutes sud, 151 degrés, 20 minutes ouest. À vous. Répondez, à vous. Allez, répondez. Pitié, répondez. On ne sait pas s'ils ont eu une... Répondez, à vous. On ne sait pas s'ils ont eu l'info. Oh, et merde ! Allez ! Eh ! Eh ! Pas là, regarde ! Ah oui, il y a un trou béant plein de rouille. Mais allons-y. Eh ! Vise-moi ça. Ça doit forcément mener quelque part. On peut peut-être trouver un moyen de rétablir le courant. Il faut qu'on remette cette radio en marche. Quelqu'un devrait attendre ici au cas où on recevrait un message. J'y vais, évidemment. Je peux le faire. C'est moi qui devrais y aller. Tu te fous de ma gueule ? Toi ? Arrête. On dirait que t'as peur de te faire attaquer par ton ombre. J'ai peur que mon idiot de frangin se fasse trucider. Je dirais pas non à un peu d'amour fraternel. Oh putain. Détermination, couragement. On va l'essayer. Oh putain. T'es vraiment sûr de toi ? Je sais que tu peux le faire. Je viens aussi. Attends, quoi ? Julia, non. T'es pas mon garde du corps. Je peux m'en sortir toute seule. Oh oh oh. Si Julia dit qu'elle peut gérer, elle peut se débrouiller. Bon, c'est plié. Ok Julia. On est parti. Oh putain. Deux morons. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Mais c'était obvious, putain. Un truc plein de roues comme ça. Ils sont teubés. Oh là là. Ça, ils sont empalés. Ils sont bon. Bravo. Donc moi je suis Brad, Poro et Julia. Ok. T'as rien cassé ? Est-ce que tout fonctionne ? Tout le monde va bien ? Tout va bien ? On fait quoi maintenant ? Non mais des fois ils ont des expressions un peu cheloues. Tu vas savoir trouver le générateur. Si on peut le relancer, on pourra rallumer la radio. Ok. On attend auprès de la radio. Eh. Après toi ? Hum. Du haut de choc. Julia et Brad. Euh. Il y a quelque chose là ? Non je crois pas. Il s'appelle là donc le jeu où tu as vraiment besoin de beaucoup farfouiller. Même si j'ai l'impression qu'on a loupé plein de tableaux en fait. Mais c'est un peu bizarre parce que quand on essaie de regarder à droite à gauche, on trouve rien. Enfin c'est... Alors c'est que c'est vraiment caché genre par les angles de caméra. Parce que là il y a une ouverture. Bon on va aller voir. Il y a une cellule non ? J'ai vu une grille. Et du coup on a loupé le document qui était en haut. Comme pour accéder à la radio tout de suite. Il y a une histoire de bagarre. Charles Anderson en permission. C'est enivré d'une façon indigne. Ouais d'accord. Dix jours au trou. Waouh. Mais ça on l'a déjà vu. Ah mais attends. Il y a vraiment du péter les plous pour mériter ça. C'est pas là où ils étaient enfermés les yuyous là au début du jeu ? C'est le début du jeu quand tu joues avec les militaires ? Il y avait un certain Joe là. Rapport du médecin. Euh... Tata 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 tata... Ouais je vais pas tout lire. Secrets trouvés. Allez hop. Donc là c'est là où la salle où Poro avait commencé. Attends on voit encore le gaz vert. JPP là. Ça veut dire que les hallucinations vont pas tarder. Détention. C'est le détail. Ivresse publique. Ivresse publique. Marcin. Entrée non autorisée. Ivresse publique. Ils sont tous bourrés en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre dans cette cellule. Quoi que attends. Parce que moi du coup j'ai pas accédé à cet endroit. Mais en théorie y'a rien. Je vois pas de tableau. Je vois rien du tout. Ok. Donc là on va retourner vers la salle où il y avait le perso que moi j'incarnais au début du jeu. On va attendre un peu Poro en faisant quelques pas quand même. Mine de rien. Là on voit plus le gaz là. C'est bizarre. On le voit dans la cellule je crois. Oh putain. J'aurais juste bien aimé pouvoir profiter un peu. Je peux savoir ce que tu racontes ? Eh ben... Dans d'autres circonstances. Cet endroit doit être totalement démon à explorer. C'est unique. Là ce sera sans moi. Et clair et net. Dès la fille qui rêvait d'explorer une épave. L'affaire. La photo du gamin mais oui. Papa. Reviens vite. Donc c'est le petit qui voyait. Non ? En mode... Enfin un zombie avant de lui tirer dessus. Oh la vache. Il est pieds nus lui aussi là. Pieds nus ici je crois pas que ce soit une très bonne idée. Alors je crois que Poro n'a pas vu cette note. Ta 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 ta. Névrose modérée. Incapacité. Il ne résulte pas d'une mauvaise conduite de sa part. Ok bla 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 bla. Ca avéré de TCLG. Trouble comportement... Non je sais pas. Femme de lire. Tout le comportement au grave. Je sais pas ce que ça veut dire le G. Du coup après on peut aller en face. On va quand même attendre Poro. Je regarde là c'est quelque chose. Nang. Y'a rien. Rien de rien. Nang. Y'a rien. Bouh. Ah. J'ai eu peur. Salut. Ha ha ha. Quoi elle ? Et c'est bon là. Laisse moi tranquille. J'ai pas besoin de m'arrêter deux secondes là. Pour où ? Genre Poro il lit. Nijippé. Après ça se trouve y'a des trucs intéressants. Mais c'est tellement long. Et puis en plus on le fait tous les deux. Poro me fera un compte rendu après. Super. Attends je vais faire un pas. On va voir si ça déclenche un truc. Non. On voit le gaz au sol encore. Y'a rien. Y'a rien au fond là on est d'accord. On est d'accord. Et bah on va rentrer dans la salle. Y'a une échelle qui descend. Je crois qu'on a pas le choix. Allez salut. Me l'a vu ? Eh viens voir un peu ça. Regarde. Là bas. La salle des machines. Il doit bien y avoir un générateur non ? Qu'est-ce que ça va ? What the fuck ? Et vous remontez comment les... Les moyens de remonter ? Est-ce qu'on allait chercher au pif ? Est-ce qu'on peut pas remousser ? Et en plus y'a des... C'était là. C'était... Tu l'as pas vu toi ? Euh... Pardon ? Et y'a que moi qui les vue. Ok donc... Donc moi je vois des trucs mais... Mais toi tu vois rien. Ok donc... Voilà mon raisonnement. On sait que le bateau transportait l'or de Montchoui. Une sorte d'arme biologique hallucinogène qui a été conçu en Chine pendant la deuxième guerre mondiale. Et... On sait aussi qu'il était très instable. Et qu'il y a eu une fuite. Donc peut-être... Peut-être qu'il en reste. Et qu'il s'est pas dissipé en 70 ans. Et que nous aussi on en ressent les effets. Des hallucinations parano. Tous ces trucs démons qu'on a vus c'était pas réels. Tout l'équipage hallucinait. On sait qu'ils craignaient quelque chose. Et les officiers ont cru que c'était juste une bande de trouillards qui voulaient éviter leur tour de garde. C'est pas un vaisseau fantôme mais... Une arme biologique flottante. Est-ce que ça pourrait avoir un lien avec l'épave de l'avion ? Peut-être. En tout cas ce serait pas absurde. Ils étaient peut-être en contact. C'est une théorie, c'est tout. Bon sang. Ok. Faut continuer. C'est qu'à la base ils voulaient transporter cet or là. Ce fameux truc vert là. Et puis ça... S'il y a eu une fuite ça a mal tourné quoi. Euh... Van Lidenhungen work. Ok. Parce qu'ils ont pas pris les précautions nécessaires aussi. Les mecs transportent un truc hyper dangereux. C'est juste dans des caisses en bois. What the fuck ? Y'a des leviers. Au revoir pour vous. Enfin vous là. Qu'est-ce que... Oh putain. Euh... Attends c'est quoi ça ? Non attends. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est là que tout pète. Ok. Allez c'est parti on remonte. Salut Jimmy. Y'a sûrement un autre chemin. Bien ou bien. Ça a coupé. Mais c'est revenu. Vous m'entendez ? A vous. Quelle est votre situation ? A vous. On a besoin d'aide. Et vite. Y'a des trucs sur ce bateau qui essaie de nous tuer. A vous. Nous organisons une mission sur tâche. Sur quel type de bateau êtes-vous ? A vous. On est sur un genre de cargo. Le nom du navire serait Lourang Medan. Répétez. 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 Allez, marche putain. Ok, bon, nous, on ne peut plus rien faire en bas. Très bien. Pourrie, attends, il est reparti en arrière ? What the fuck ? Je ne sais pas s'il y avait quelque chose. Si ça se trouve, il avait un document et je l'ai coupé. Non, il visite juste ce que j'avais. Mais il n'y avait rien pour revenir. On apprend qu'il n'y a rien. Ça n'a pas l'air. Regarde, on dirait qu'il y a un chemin, mais non, en fait. C'est bizarre. Il est qui prend une plongée. Les pêcheurs ont dû trouver ça sur le Duke of Milan. Tu crois qu'il marche toujours ? Il y a encore un peu d'oxygène. Encore quelques minutes. On le prend parce que c'est super lourd. Ça peut peut-être sauver quelqu'un. Si ça tourne vraiment mal pour tout le monde, il y en a peut-être un qui peut survivre grâce à ça. Bien sûr qu'on l'embarque. Il y a de la flotte partout. Il y a de la flotte partout. Il vient de poignarder l'un de ses hommes. Ok. Ok. Non ! Attends, le marteau ça me dit un truc, non ? Maintenant c'est moi qui viens le chercher ! Des esprits des morts viennent me chercher ! Quoi ? Lulu a échoué ! Lulu ! Foro ! Non ! Mais quel caca ! Oh putain ! C'est trop stressant ! C'est pas la peine de vous cacher ! Sale petite merde ! Là c'est moi qui vais échouer ! J'ai pépé ! Pourquoi vous refusez de partager tout cet or ? Y'en a certainement bien assez pour tout le monde ! Bien plus qu'assez ! Et on est tous du même côté, non ? Vous essayez de me piquer ma part ! Si vous avez pas tout l'or ! Vous allez me laisser crever ! Crever ! Mais pourquoi échouer ? Nil ! Je te déteste ! Hey ! Hey mais pour vous ! OMG ! Allez ! Allez ! Et pousse-toi ! C'est bon tu crois ? Dis-moi qu'on craint plus rien ! Ouais t'en fais pas ! Ces portes sont faites pour résister à toutes sortes de… Une chose ! Une chose ! Ok ! Ok ! Personne ne bouge ! Et personne… S'amuse à se transformer ! Tournez-vous ! Lentement ! Ok ? C'est bon ? Personne ne change ! Ça suffit ! Les mains en l'air ! Lentement ! Non, non ! Non ! Pas comme ça ! J'ai dit ! Personne ne change ! Je t'en prie ! On n'a pas de problème avec toi ! On veut juste se tirer d'ici ! Pitié ! Désolé ! Mais… Si vous respirez… Alors vous n'avez pas vraiment le choix on va dire ! Ouais ! Vous n'y pouvez rien ! Ça recommence ! Tout s'est encore transformé ! Quoi ? Mais de quoi tu parles ? Attention ! Restez loin de la brume ! Quoi ? Mais y'a pas de brume ! Respirez pas ! Faites gaffe à la brume ! Faites gaffe à la brume ! Mais c'est quoi cette brume ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle… C'est… Elle ramène à la vie des choses qui devraient pas être vivantes ! Elle est entrée… Elle est avec nous… Là ! S'il te plait, calme-toi ! Stop ! Stop ! Elle est dans l'un de nous, après… Quoi ? J'ai pas respiré cette brume bizarre ! Allez, c'est promis ! Vous avez respiré la brume ! Ça se produit… Je peux le sentir ! Putain, mec ! Y'a aucune brume ! Ok ! What the fuck ? Je voulais l'emmener à se suicider mais pas qu'il… Oh non ! Je suis dead ! Mais quoi ? Tu m'expliques d'où dire ? Non, y'a aucune brume ! Putain, ça déclenche une mort ! Mais what the hell ? Moi, je voulais au contraire lui faire douter de lui pour qu'il se suicide directement ! Putain ! Parce qu'on voit la prévolution où il se suicide, donc c'est pour ça que je voulais l'emmener à faire ça, en fait ! J'ai trouvé quelque chose d'utile ! Putain ! Je vais pas très loin ! Reste près de la radio ! Ouais, donc Porro qui rate deux QTE, il se passe rien ! Moi, j'ai plutôt une mauvaise réponse aléatoire, c'est la mort ! Oulala ! C'est quoi ce jeu ? Après, on est arrivés là à cause de Porro en fait ! Ohlala ! Je, j'avais recueilli un peu d'intérêt ! J'ai déclaré !